Musique Le 5 décembre 2015, réunis en petit comité, la famille et les proches du cycliste breton Warren Barguil viennent assister à la projection du documentaire intitulé « Warren Barguil en route vers les sommets ». Produit par la société Tita Productions et réalisé par Kenan Anabasque, c'est le baptême du feu pour ce 52 minutes projeté en avant-première et pour ainsi dire à la maison, au cinéma Le Vulcain dans un zacklochrist. Jusqu'ici, Warren Barguil n'en a vu qu'une version avant ultime modification. Ce sera donc la surprise pour tout le monde, un documentaire réalisé en immersion sur la saison 2015 du champion. Musique Le voilà Warren Barguil, c'est lui qui accélère frontière de Kenkolb. Musique L'idée alors de ce projet sur Warren Barguil est née d'abord de Fred Premel, le producteur. Ce qui était important pour nous au sujet du film, c'était d'essayer de rentrer dans l'intérieur du cyclisme professionnel, d'essayer d'accéder à ce qui fait la véracité et la beauté, la difficulté de ce métier. Qui a senti que chez Warren Barguil il y avait quelque chose, déjà un talent très prometteur, qui va s'attaquer au Tour de France et de pouvoir le suivre. Comment se passe de l'intérieur la vie de cycliste professionnelle ? Comment il est entouré et comment finalement naît un peu la trajectoire d'un champion. Voilà, on trouve qu'avec Warren en tout cas on avait un excellent client, parce qu'il est adorable, hyper gentil et qu'on a tout de suite envie de le connaître et d'apprendre des choses à son sujet. Je voulais montrer aux gens ce que je faisais, ma passion, ce que c'était, parce qu'on ne voit que les courses à la télé, on ne voit pas les périodes d'entraînement, les périodes de doute et toutes ces choses-là. Et je voulais aussi montrer ça, qu'il n'y a pas forcément le succès ou la défaite, et qu'il y a tout un travail derrière et c'était ça qui était important pour moi. Tu ne sens pas les pédales, toi ? Tu ne sens pas les pédales ? Non, ça va, ça marche. C'est bon ? Attends, je te rapporte des assiettes maintenant, alors. Oh putain, hier, tu n'avais pas peur ? Je t'ai dit quoi ? Hier, j'ai battu un record. J'étais sûre, j'ai monté un bloc, mais un truc de fou. On t'avait bien échauffé, on t'avait bien mis dans l'effort. Hop là, 930. Aller plus loin que les résultats, aller plus loin que la performance, comprendre un peu la difficulté du cycliste dans son quotidien. Pas seulement le voir justement quand ça va très bien ou quand ça va très mal, mais connaître justement toute cette évolution. Et je pense que ça, ça l'intéressait en fait, de pouvoir montrer le fait qu'il s'entraînait très durement, mais qu'il n'y avait pas que le vélo non plus. Ce n'est pas quelque chose de facile, ça prend beaucoup de temps, d'énergie. Et de se dévoiler un peu sa vie privée, des fois ça peut être compliqué, mais je pense que je voulais montrer aussi au grand public comment ma famille vivait ça de l'intérieur. La seule crainte que j'avais, c'est qu'il ne fallait surtout pas que ça empiète trop sur la préparation de Warren. On ne voulait pas que ça empiète trop. Il a fallu expliquer un peu plus pour savoir qu'est-ce que nous on venait y faire. Ce n'était pas voler des images ou voler, je ne sais pas moi, la saison de Warren Barguil. C'était de comprendre et de passer du temps avec lui et avec son entourage. Et je pense qu'ils ont été très réceptifs. Et pour nous, ça a été une très belle chose de pouvoir compter sur Warren et sa famille dans un moment aussi important. On n'a pas subi les tournages en fait. On vivait notre vie comme si personne n'était avec nous. Et c'est peut-être pour ça que ça a fonctionné et que ça va paraître naturel justement. Je pensais que ça allait lui prendre trop de temps. C'est vrai que ce n'est pas évident de vivre avec une caméra toujours à ses côtés. Et donc Warren l'a encore bien fait. Ce qui était important pour nous au sujet du film, c'était d'essayer de rentrer dans l'intérieur du cyclisme professionnel. D'essayer d'accéder à ce qui fait la véracité et la beauté, la difficulté de ce métier. C'est un métier qui est souvent décrié quand même. On en parle souvent en mâle. Et on avait envie de savoir comment se passe de l'intérieur la vie de cycliste professionnelle. Cette année, c'était une année assez compliquée. J'ai déménagé. C'était aussi opportun de faire le film pour voir comment ça se passait. Et pour le cycliste breton, je trouvais ça important. J'étais content de le choisir. C'était valorisant parce qu'on est quand même beaucoup être professionnel en Bretagne. Et du coup, c'était vraiment valorisant. Et c'est pour ça que j'ai accepté ça. On trouve qu'avec Warren, en tout cas, on avait un excellent client. Parce qu'il est adorable, hyper gentil. Et qu'on a tout de suite envie de le connaître et d'apprendre des choses à son sujet. Et grâce à ça, de découvrir justement son métier. Allez. Alors, que te dire ? Beaucoup de choses ? On veut voir. Sois-toi bien fait. Fais attention sur le tour. Allez. À dans deux semaines. Comme Manu. Attention. Une course de vélo. Je n'ai pas la guère encore. Pour montrer ce métier de cycliste, de l'intérieur, ses spécificités, ses difficultés, avec la complicité de Warren Barguil, mais sans l'importuner, en y intégrant sa famille proche, la production a donc joué la carte de l'immersion. C'est un tournage de long cours. On a commencé à filmer au mois de février, en Bretagne. Et Warren était parti à Nice. Donc j'ai été le voir à Nice. Après, il y a eu les compétitions. Paris-Nice, le Tour de Catalogne, Liège-Bastogne-Liège. Et surtout, le Tour de France. Donc là, c'était départ aux Pays-Bas. Une bonne partie du Tour de France qu'on a suivi pendant trois semaines. Donc on a suivi 15 jours des trois semaines. Et donc il fallait convaincre Warren d'accepter qu'on soit là, évidemment, mais aussi son équipe et ses coéquipiers, ses managers, son staff. Et là-dessus, ce n'était pas tout le temps évident. Mais ils ont tous joué le jeu, je crois, parce qu'ils savaient qu'on venait avec vraiment une grande sincérité et une grande envie de ne pas les déranger dans leur travail. Et de faire autre chose que le travail différent que font les journalistes toute l'année auprès d'eux. De faire un vrai travail documentaire pendant une année auprès d'eux, quoi. Ah, c'était très chiant. Non, je rigole. Non, non, c'est sûr. J'ai eu Kenan beaucoup avec moi. Vraiment souvent. C'est sûr que des fois, il y a des moments où ça ne va pas et Kenan était là. Du coup, il faut faire la part des choses. Il faut essayer de ne pas contrarier Kenan, mais je pense qu'il a fait très bien son boulot. Il ne m'a jamais trop dérangé. Il n'y a jamais une fois où je l'ai engueulé, je lui ai dit non, ne filme pas ça. Donc je pense qu'on a fait notre part du boulot chacun de notre côté. C'est ça qui a fait notre réussite aussi pour le film. Parce que si on commence à se toucher sur certains points qu'il ne faut pas filmer et que lui, il va absolument, là, je pense que le film, il ne sort pas, quoi. Et donc, beaucoup de jours de tournage, une quarantaine. Mais le parti pris de base, c'était ça. C'était de suivre vraiment, tourner beaucoup, être très souvent présent sur les compétitions, à l'entraînement ou hors compétition, pour avoir justement les séquences fortes qui ressortaient de sa saison. C'est vraiment un film pour tout public. Ce n'est pas seulement voir mes entraînements, mes analyses de données, des choses comme ça. C'est vraiment de voir la vie que j'ai tous les jours. Et c'est plus un film tout public. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, refaire un deuxième sur plus sur la spécificité, sur l'entraînement, sur la nutrition, sur toutes ces choses-là qui sont abordées brièvement dans le film. Et on voit vraiment la vie globale de ma vie. Pour sa famille et ses proches, à la fois acteurs et spectateurs de ce film, mais pour Warren Barguil aussi, ce documentaire fait l'effet d'un miroir, l'occasion d'un retour en arrière sur une réalité bien réelle à laquelle ils ont participé. Il est revenu et c'est lui qui emmène Warren Barguil là dans sa route. Le film, Warren, on l'a montré quand il n'était pas tout à fait fini, avant qu'il parte en vacances, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de revoir tous les éléments éventuels à modifier. Mais sa réponse était très positive. Il y avait des remarques qui étaient pertinentes. Ceux qui remarquaient qu'on voyait très peu Gabriel. Il moquait des images de ma copine. Et je trouvais ça dur parce que c'est elle qui me supporte au quotidien. Donc j'ai trouvé ça dur et j'ai dit à Kenan qu'il fallait en rajouter. Très très bien, ça retrace vraiment l'année qu'on a passée avec toute l'équipe. Et un film naturel qui retrace vraiment bien sa vie. Un énorme travail de la part de Kenan, parce que bon, c'est vrai, de filmer Warren pendant autant de jours et de remettre ça sur 50 minutes, c'est extra. Merveilleux, ça a bien transmis tout ce qu'on a vécu cette année. Les émotions, les vibrations qu'on a sur le bas-côté. Et puis la vie de Warren, c'est extraordinaire. Il m'apprend qu'en fin de compte, et là, bon, il me l'a bien confirmé Warren, c'est que le Tour de France reste quand même la plus grande épreuve au monde, mais reste aussi l'épreuve la plus dure au monde, autant physiquement que mentalement. Pourquoi qu'ils regardent derrière ? Tu lui demanderas après, pourquoi t'as regardé derrière ? Parce que l'impression que Warren voudrait accélérer, mais malheureusement, les autres ne peuvent pas. Ils n'avancent pas ? Oui. Ils ne sont plus que 4. Non, ils sont 5. 5. C'est Warren qui les emmène, mais regarde. Il les attend. Il attend de ce moment. 11e du temps. Il doit être déçu. 1.32. 11e. Ça permet aussi à Warren de savoir ce que nous, on vit par derrière, lui qui court. Nous, on est derrière, devant notre télé ou dans la course. C'est bien pour lui aussi de savoir ce qu'on ressent. Quand il part comme ça en stage ou en course, il me raconte ses journées, mais je ne vois pas vraiment comment ça se passe. Voir les images, c'est bien. On voit qu'il est assez dans sa bulle, concentré et pas vraiment à l'écart du groupe, mais un peu dans son coin de temps en temps. Des moments forts, oui. Très forts. Le départ du tour, où il nous dit au revoir et on lui souhaite un bon tour et qu'il ne tombe pas. Les séquences qui m'ont marquée, c'est vraiment quand il a chuté. Ça fait des émotions qu'on n'avait pas oubliées, mais à laquelle on ne repensait plus. Limoges, c'est Limoges quand Warren remonte sur son vélo et qu'on le voit qui lâche quelques larmes. La caméra peut être un handicap, comme on a pu l'entendre dire. Et puis d'un seul coup, d'un seul, il arrive à s'adapter, il ne fait plus qu'à. Et ma foi, c'est ça que je retiendrai. C'est vrai que là, il m'a encore étonné une fois de plus. On voit l'autre facette. Je peux être très gentil, mais je peux être très méchant. Agressif et en vouloir surtout, et rien lâcher. Et c'est ce qu'on voit dans le film. Donc c'est super. C'est quelqu'un qui a drôlement progressé. Et c'est ce documentaire qui nous fait le découvrir. Mais notre gars, on le connaît bien. Et on en est fiers. Le documentaire Warren Barguil, en route vers les sommets, sera en première diffusion sur TBO et TBSud le jeudi 16 juin à 20h30. Sous-titrage Société Radio-Canada